Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente. Je suis Marie-Céline Ngobalin-Duport, je suis franco-camereunaise et je suis coach en bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo aborder un thème qui est un thème en trois étapes, je dirais. J'aimerais parler de la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle et l'interprétation des propos. Donc, je m'explique. Je pense que ça vous est déjà arrivé lors d'échanges, de discussions, d'être face à des personnes qui font preuve de mauvaise foi. Alors, c'est-à-dire que vous allez dire quelque chose et la personne ne va pas comprendre ce que vous venez de dire. Mais c'est quelque chose de volontaire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, puisque ça va par étapes, j'ai observé que ça va en crescendo, en trois étapes. Ensuite, ça va être la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que la personne va partir dans une explication de ce que vous venez de dire, mais évidemment, une explication qui ne correspond absolument pas à ce que vous avez dit. Puisqu'on continue dans la mauvaise foi, ensuite la malhonnêteté intellectuelle. Et la dernière étape, qui est l'ultime étape, qui va être l'interprétation de vos propos, c'est-à-dire vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. Donc, l'objectif de tout cela, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de vous discréditer. C'est-à-dire de faire en sorte que ce que vous dites soit discrédité. Et pourquoi, en fait ? Eh bien, c'est simplement parce que quand vous échangez avec quelqu'un, quand vous débattez avec quelqu'un, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec la personne. Et c'est d'ailleurs, je dirais, ce qui est intéressant, puisque c'est ce qui fait la richesse du débat et de l'échange. Mais, quand on échange et qu'on débat avec quelqu'un, je dirais qu'il y a des règles à respecter. Et même si on n'est pas d'accord avec la personne, eh bien, on avance des arguments, on donne des arguments, et c'est argument contre argument, et c'est ça qui fait le débat. Eh bien, quand vous avez affaire à ce genre de personne, elle ne respecte pas, je dirais, ses règles. Et comme les propos que vous tenez ne correspondent pas, la personne n'est pas d'accord avec ce que vous dites, eh bien, elle essaye de vous discréditer en, dans un premier temps, en faisant preuve de mauvaise foi, donc en faisant comme si ce que vous aviez dit, c'était ça. Ensuite, il y a toute une étape pour argumenter par rapport à ce que vous venez de dire, mais qui n'est pas en fait ce que vous avez dit, mais ce que la personne a interprété de ce que vous avez dit. Et ensuite, l'interprétation des propos, c'est-à-dire vous faire dire ce que vous n'avez absolument pas dit. Donc, comment réagir face à cela ? Donc, bon, c'est des conseils, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça, mais je dirais que dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est de confronter la personne. Donc, voilà, vous vous dites, « Écoute, non, moi ce que j'ai dit, c'est ça, ça, ça et ça, et toi, ce que tu dis, c'est ça, ça, ça. » Et ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dit. Donc, si cette personne vous dit, « Bah oui, effectivement, c'est pas tout à fait ça », je dirais que c'est une première étape, c'est une bonne chose. Ça veut dire que peut-être, vous allez pouvoir commencer à échanger de manière un peu plus franche. Mais si vous confrontez la personne et que la personne insiste et continue, alors là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je n'aime pas ce genre de réaction, je n'aime pas ce genre de comportement. Et en général, dans un premier temps, je réagis avec ironie, je tourne ça en dérision. Et puis, je finis par laisser tomber parce que je pars du principe que c'est compliqué, voire impossible, d'échanger avec une personne qui fait preuve de mauvaise foi et de malhonnêteté. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était donc la vidéo du jour. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss ! C'est parti !